Bonjour messieurs dames, ici Eric Leray de l'émission écologie, écologie, nature et entrepreneuriat. Et vous allez voir que je vais vous présenter une personne très entrepreneur et qui en fait depuis 14 ans, plus de 14 ans, développe une entreprise qui s'appelle Netasol parce qu'il a développé une technologie qui nettoie l'éthanol du sol. Et vous allez voir que c'est pas seulement le sol, c'est aussi les animaux puisque ça crée une maladie. Et on se demande même si l'être humain n'est pas touché indirectement puisque, on va le voir dans le détail, c'est lié bien sûr aux agriculteurs et à l'exploitation agricole de certains produits. Alors, M. Bertrand L'Espérance, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président et fondateur de Netasol. Donc, on va expliquer en quoi ça consiste. Mais peut-être d'abord, dans un premier temps, vous venez d'où? Vous habitez, je sais, à la Salaberry de Vallée-Fille, au Québec. Et vous êtes agriculteur. Est-ce que c'est votre métier? Non, je ne suis pas agriculteur. Non, j'ai travaillé longtemps sur des fermes. Là, je ne suis plus agriculteur. Vous avez commencé comme dans les fermes, donc. Oui. Alors, et vous avez été témoin, alors il semble que le déclencheur, c'est que vous avez été témoin d'incidents catastrophiques de nature environnementale. On trouve l'écoulement de vues de silo dans un cours d'eau qui a provoqué l'empoisonnement et la mort de centaines de poissons. Est-ce que c'est ça qui a déclenché chez vous? Oui, j'avais 14 ans. Puis ça a toujours été dans ma tête qu'il fallait faire de quoi. Puis j'ai grandi avec ça. Puis finalement, quand j'avais 40 ans, j'ai commencé à inventer un système de récupération des Lexivia. On appelle ça influent ou liqueur noir. Puis de là, j'ai essayé mon système une couple de fois. On appelle ça dans des fonds de garage. Je l'ai perfectionné. Puis finalement... On va expliquer d'abord comment vous êtes arrivé à constater, parce qu'on parle de cet incident, mais d'abord, c'est quoi le jus de silo? D'où ça vient? Est-ce que la maquette peut nous expliquer d'où ça vient, ce jus de silo? Et pourquoi vous l'avez appelé comme ça? On va y aller par hectare. C'est que quand on nourrit le chaptel pendant toute l'année, ça prend des provisions. Donc, l'agriculteur, à l'automne, entrepose soit du foin dans le silage, qu'on appelle, ou du maïs dans le silage. Ça, c'est la plante au complet qui y passe. Ce qui arrive, c'est que ici, ça, c'est le silo, c'est l'intérieur. Ça, c'est la fibre, ici. Donc, un coup que tout est compacté, puis tout est fini. Oui, c'est très lourd. Combien on peut mettre de tonnes, par exemple? Bien, ça dépend. Il y a des silos. Le plus petit silo, il y a 150 tonnes, puis le plus gros a 1300 tonnes. Ça, c'est un 110 pieds d'euro. Moi, la plupart que j'ai fait en ce moment, parce que j'ai rentré des vitrines technologiques chez des agriculteurs, pour prouver hors de tout doute au gouvernement qu'il y avait un gros problème, que ce n'est pas juste 50 litres qui sort, c'est des quantités feramineuses. Ça fait que, celui-là, c'est un 20 par 60. 20 pieds de diamètre par 60 pieds de haut. Puis, c'est 410 tonnes. Et ça coule à l'année. Là, les professionnels, les fonctionnaires racontent que ce n'est pas vrai. Ça coule juste pendant un mois et demi, puis il n'y en a pas de temps qui coule. Dans mon réservoir, j'ai installé des compteurs numériques par des professionnels, des compteurs numériques radar, qui calculent à la goutte près les quantités. Donc, là, vous avez mis des capteurs, en fait, en dessous, là? Ici, un silo, c'est fait sur une fondation, c'est bâti sur une fondation annulaire. D'accord. Donc, ce qui arrive, c'est que l'intérieur, c'est un sol, c'est le sol, c'est du concassé. Et ils mettent un tuyau de drain juste ici, alentour. Mais ce qui arrive, le tuyau de drain, il bloque tout le temps. Ça ne dure pas deux ans. C'est bloqué. C'est ça qui arrive. Le système bloque. Puis, c'est juste alentour. Donc, si tu as du liquide ici, le tuyau de drain, il ne sert absolument rien. Zéro pin bar. Ça fait que le liquide, lui, il s'en va dans l'aphréatique ou parce que nos bâtisseurs de silo sont très responsables. Puis, je ne veux pas qu'on accuse personne. Les bâtisseurs de silo, eux autres, ils mettent un trou de 4 pouces de diamètre dans la fondation parce qu'ils savent pertinemment que ça coule. Donc, le lascivia sort, mais il n'y a aucune façon de le récupérer, les agriculteurs. Oui, ils n'avaient pas prévu ça. Il n'y a que vous qui travaillez dessus depuis 14 ans encore. Donc là, en fait, il y a un produit qui coule et que vous avez identifié. Alors, comment vous avez pu constater qu'il y avait un lien avec l'aphréatique, mais aussi la pollution, mais aussi, vous m'avez dit que les vaches, enfin, les bovins sont touchés et que ça coûte plus de 500 millions de dollars en intervention pour les agriculteurs aux États-Unis comme au Canada. Oui. Il y a une perte annuellement en Amérique du Nord de 500 millions par année. Ça, c'est un article ? Ça, c'est un article. Non, mais bon, parce que ce n'est pas visuel. C'est quoi le nom de l'article ? C'est « L'acidose chez les vaches, une étude pour mieux détecter la maladie », publié le 17 août 2018, donc ça fait un bout. Et c'était à Radio-Canada ou c'est qui qui a publié ça ? C'est Radio-Canada, je crois. Radio-Canada. Bon. Ils ont fait un reportage là-dessus. Oui. Puis ce qui arrive, c'est que ces gens-là, je les ai rencontrés, parce que je ne peux pas nommer les noms, parce qu'on m'a demandé de ne pas... Puis c'est six scientifiques qui sont mandatés pour trouver qu'est-ce qui cause l'acidose. Puis la beauté de ça, c'est que la madame est venue voir mes installations, elle a pris le temps de m'écouter, puis elle est convaincue, c'est de là que ça vient. Pour la simple raison que dans le dernier dix pieds du silo, la nourriture est contaminée par le jus à cause de la compréhension... Ah oui, les derniers rétages et derniers rétages. Derniers dix pieds à peu près. Donc, ils pourraient faire des tests avec les... Ah, c'est fait. On a fait ça. Tout est fait. Puis... Vous avez fait appel à une agence de santé indépendante. Bien, j'ai fait faire une caractérisation du produit par l'Université de Trois-Rivières, qui ont travaillé trois ans là-dessus. Puis ça valait la peine parce qu'on peut faire plusieurs produits et sous-produits avec ces influents-là. Parce qu'on peut appeler ça le XIVIA, on peut appeler ça influent ou liqueur noir. Mais c'est une matière qui est riche, mais elle est trop riche d'un coup quand elle s'en va dans l'eau, quand elle s'en va dans nos cours d'eau, dans nos lacs, dans nos rivières. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Alors ça, c'est le Journal de Montréal. Ça, c'est le Journal de Montréal. SOS pour nos lacs. Parce qu'en fait, au-delà des bovins et puis de la nappe phréatique immédiate, vous avez constaté qu'il y avait un lien éventuel avec les lacs qui sont pollués. Oui, mais les cyanobactéries et tout ça. Puis j'ai beau avertir le gouvernement, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, tout le monde. Vous m'avez fourni une lettre que vous avez envoyée, par exemple, en 2019. Là, vous m'avez montré le courrier que vous avez envoyé le 10 décembre 2019. Vous l'avez envoyé à Taché politique Esther Fauché. Et à l'époque, c'était M. Benoît Charrette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation. Est-ce que vous avez une réponse? On m'a répondu comme quoi qu'ils avaient acheminé le dossier, retourné le dossier au ministère de l'Agriculture et à l'Environnement. Mais c'est parce que le ministère de l'Environnement, le monsieur qui s'occupe, qui est chef d'équipe pour l'Agriculture en Environnement, ne veut absolument rien savoir et refuse mes invitations. Je l'ai invité maintes fois de venir voir mes installations. Puis son excuse, c'est de dire que j'ai choisi cinq agriculteurs délinquants. Je vais vous dire une chose. Les agriculteurs ne sont pas coupables du tout, du tout, du tout, pas du tout. Il ne faut pas les accuser. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. C'est naturel, on va dire. C'est naturel. C'est une réaction qui est naturelle, puis qui n'avait pas été calculée dans le temps quand ils ont fait des tests en micro-laboratoire. Ils n'ont pas calculé la thermomasse. Puis là, les agriculteurs sont poignés avec ça parce que là, action environnement, là c'est réglementé. Les agriculteurs doivent gérer leur lascivia, leur liqueur noir. Mais ils vont faire comment? Ils n'ont aucun contact et ils n'ont aucune aide avec leur environnement. Revenons sur votre histoire, justement. À partir de quel moment vous avez senti le besoin de créer une société que vous avez appelée Netasol? Donc, je le répète, c'est nettoyer l'éthanol du sol avec les effluents, mais ça dépasse même l'éthanol. Ah, ça dépasse l'éthanol au début. Parce que ça fait 14 ans que vous travaillez dessus, mais est-ce que vous avez créé votre société il y a 14 ans? Comment ça se passe? J'ai créé ma société, je crois, seulement en 2010, si je me souviens bien. D'accord. Parce que j'avais commencé en 2006 juste à faire des dessins, puis tout ça, puis aller voir les agriculteurs, puis demander s'ils voulaient recevoir ma technologie, puis tout ça. Ça fait que finalement, j'en ai trouvé cinq. Donc, j'ai neuf installations situées à Salaberry de Valleyfield. Tous les agriculteurs qui ont mon installation sont heureux. Ils n'ont plus l'acidose dans l'État. Donc, les bovins ne sont pas malades? Ils ne sont pas malades. Et le sol n'est pas pollué? Il n'est pas pollué. OK. La nourriture est meilleure. La nourriture, voilà. Mais racontez-nous comment vous avez créé cette... Parce que vous avez fait une demande de brevets. Racontez-nous comment vous avez cheminé, sans donner de détails, parce que bon... Bien, j'ai cheminé en déposant des brevets, mais finalement, j'ai arrêté ça parce que je suis allé me chercher une reconnaissance technologique, pancanadien. Puis, j'aimerais ça commencer avec ma province, mais ça a l'air que c'est pas mal... C'est pas facile. Je pensais que ça aurait été plus facile que ça avec nos fonctionnaires. Mais on a des fonctionnaires, je crois, qui sont plutôt orgueilleux, puis têtu, dans le sens que j'ai eu une madame qui est venue voir ça, du ministère de l'Agriculture du Québec, à Québec. Elle est venue avec deux autres personnes. Elle a vu le problème, mais elle est allée dire au ministère de l'Environnement, du fonctionnaire qui veut pas venir voir, qui veut pas venir visiter, qui avait aucun problème au niveau des silos. Et pourtant, elle a bien vu que les réservoirs étaient pleins de l'Auxilio. Puis ça, dans la nature, c'est zéro tolérance. On a des lois au Québec, même en France, en Europe, c'est zéro tolérance. Parce que le DBO là-dessus, là, un litre, un litre, ça c'est de l'alcool, là, mais juste un litre de Lexivia, de liqueur noire ou d'influents qu'on appelle, contamine 40 000 litres d'eau potable, un, et tue la flore aquatique, et produit de la cyanobactérie. Qu'on retrouve dans les lacs, par exemple. Qu'on trouve dans les lacs, dans les rivières. Puis là, on se demande, puis là, je veux préciser, c'est que nos agriculteurs au Québec sont pas responsables à 100 % des cyanobactéries. C'est prouvé qu'ils ont fait une enquête, puis là, finalement, grâce à moi, ils ont trouvé que ça, c'est responsable à 40 %. Mais 40 % qu'on enlève dans la nature, puis en plus, on récupère ce produit-là qui est un beau fertilisant pour l'agriculteur s'il veut le garder. Mais s'il veut le vendre à une compagnie qui va transformer, puis qui va faire des acides, qui va faire de l'alcool, de l'éthanol, de l'hydrogène, du bioplastique, du produit pharmaceutique, du produit pharmaceutique, j'ai un beau goudron ici, là. C'est pas beau, là, mais ça serait très... Ça, c'est bien du... Ouais. Alors, on va reprendre votre cheminant. Donc, vous avez fait une demande de brevet, mais bon. Alors, vous avez créé des maquettes comme celle-ci, de la structure de la récupération, quand vous allez visiter les fermiers ou quand vous voulez montrer au gouvernement. Alors, vous cherchez une vitrine technologique. Est-ce que vous cherchez des partenaires? Bien, des partenaires, j'en ai eu, puis ça n'a pas bien, bien fonctionné, mais je cherche une subvention pour démontrer être la... Comment que je dirais bien ça? La fenêtre mondiale pour... Oui, parce que ça peut s'appliquer partout à travers le monde. Partout à travers l'Amérique du Nord. Puis, ça serait le fun que nos ministères, puis nos fonctionnaires, puis nos politiciens embarquent, puis qu'ils disent, « OK, on va faire 300 unités, il y en a 22 000 comme ça qui polluent au Québec. » Au Québec, 22 000. 22 000 silos. De petits ou gros? Du petit au plus gros. OK. Puis, on a fait un calcul très conservateur. Il y a 800 millions de litres qui se déversent de ces silos-là. C'est-à-dire qu'en additionnant par rapport aux 22 000, vous tombez sur... 800 millions de litres. Oui, oui, chaque... En tout, chaque année. En tout, chaque année. Et vous multipliez ça par 40 000 litres d'eau potable contaminée. Ça fait beaucoup. Bien, c'est sûr. Puis là, on se demande pourquoi il y a des rivières qui n'ont plus de poissons, comme la rivière Yamaska. Puis, je l'ai prouvé, j'ai fait mes preuves. Il y a un monsieur de Valleyfield, un élu, qui est allé dire à un journaliste que je n'étais pas bien préparé. Puis pourtant, je suis très, très bien préparé. Il ne vous a pas rencontré, c'est pour ça. Il m'a rencontré, mais il est resté même pas cinq minutes chez la ferme, à Valleyfield. Puis, il n'est même pas venu voir ce qu'il y avait dans le réservoir. Puis, il est allé dire aux journalistes que je n'étais pas bien préparé. En tout cas, nous, on est là pour vous montrer que vous êtes préparé. Alors, vous avez rencontré plus de 75 fermiers. Vous avez fait rencontre et échangé, on l'a dit, avec plusieurs instances gouvernementales. Vous avez prouvé et validé la découverte grâce justement aux études faites par l'Université de Trois-Rivières. Le Sénat de Shawanigan, des laboratoires renommés comme Exovia, Maxim Analytic, le Cric, le Crème, le Cric pour le carbone d'ailleurs, parce que ça serait rentable pour l'agriculteur, le fameux carbone. Est-ce que ça serait même, on pourrait l'utiliser comme une nouvelle source d'énergie? Bien oui, j'ai fait faire des tests calorifiques qu'on appelle. Ça l'équivaut à 26 000 BTU, c'est pas rien, là. Ça équivaut à une bûche de bois quand on chauffe avec un poêle de bois. OK. Ça fait que c'est un bon produit. On peut faire du méthane avec, on peut faire de l'électricité. Et là, vous avez montré que vous avez fait de l'alcool. Est-ce qu'on peut faire de l'alcool? Qu'est-ce que ça peut... On peut faire du whisky pur avec ça. OK. Mais donc, je veux dire, le produit que vous tirez de là, vous pouvez le transformer? On le transforme, avec... On le transforme, puis on a fait un alambic de fond de garage qu'on appelle. On a mis de la levure avec un chercheur, un scientifique. Puis, de la levure et puis des amidons. De l'amidon. Parce qu'il y a 30 % d'amidon dans le liquide déjà qui est là, qui est présent. Ça fait que c'est déjà bon. Puis, à la place de prendre du grain et maïs, qu'il y a des entreprises qui font de l'éthanol, qui prennent du grain et maïs, il me semble que la vidange est là. C'est une bonne vidange. En fait, en récupérant la vidange du grain, au lieu d'utiliser le grain lui-même, on peut créer de l'éthanol. De l'éthanol. On peut produire toutes sortes de produits. C'est incroyable. Puis, en plus de ça, on ne parle pas des jobs que ça va amener, les recherches que les scientifiques vont avoir pendant peut-être 30 ans. Alors, justement, je vais énumérer un peu avec vous, puis vous allez le commenter. Donc, vous dites que ça permet de penser à différents volets d'extraction du liquide des silos et de la réutilisation de ce dernier. Alors, décontamination des terres et des cours d'eau, augmentation de la durée de vie du silo, parce que là, il est moins touché par le grain, amélioration de la nourriture pour les animaux, le cheptel, c'est-à-dire on économise, je ne sais pas combien, vous disiez par... Un agriculteur, là, quand il a de l'acidose, là, quand il a de l'acidose chez eux, dans les tables, il a une perte de 21 000 $ par année. Ce n'est pas rien, là. Bien, il perd l'animal, et en plus, il faut qu'il soigne. Oui, puis il faut qu'il prenne la relève, qu'il devait... que cette relève-là aurait remplacé ce bovin-là, peut-être dans 5 ans. Donc, là, il retarde encore, parce que c'est une perte. Oui, oui, tout à fait. Plus la nourriture, qui n'est pas bonne. Alors, il y a la transformation en énergie, on vient d'en parler. Oui. Diminution des gaz à effet de serre. Oui. Extraction. Alors là, c'est parce que ça crée de job. Ah oui. Parce qu'il faut créer votre installation. Donc, c'est ça que vous avez breveté. C'est ça qui vous appartient. C'est-à-dire que vous voudriez exploiter avec des partenaires industriels ou... Oui, j'aimerais ça. Est-ce que vous en avez parlé aux syndicats des fermiers, des syndicats de... J'ai parlé à la coop fédérée. Oui. Ils ne croient pas. Eux autres aussi, ils ne se sont pas déplacés. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est politique ou c'est comme dans le journal. Ils font l'autruche. Ils ne veulent pas le croire. Mais pourtant, j'ai bien fait mon travail. Vous avez contacté le journaliste qui a fait l'article, par exemple? Ils ne veulent pas me publier. Ils m'ont dit carrément que jamais qu'ils ne vont me publier. Je n'aimerais pas qui. Il est venu voir le journaliste de Québec, un journaliste parlementaire. Puis, il est venu voir. Puis, une couple de semaines après, il m'a rappelé pour me dire que je ne serais jamais publié. Je lui ai demandé pourquoi. Il n'a jamais voulu me dire pourquoi. C'est crédit de carbone, donc ça veut dire molécule d'intérêt. Molécule, c'est-à-dire qu'on peut exploiter ça? C'est qu'on peut exploiter une belle bactérie qu'on fait. On peut produire un fongicide, un lec très bon pour les fermiers maraîchers. On peut produire un pesticide, herbicide. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. C'est incroyable. Et alors, création d'emplois, installation des infrastructures, maintenance, transport. Écoutez, c'est vrai que… Puis, en plus, l'agriculteur, comme j'ai dit, puis je le répète, puis s'il faut que je répète à plusieurs reprises, ne blâmez pas l'agriculteur parce que l'agriculteur écoute la science. Et la science lui dit qu'il doit rentrer sa fibre alimentaire à 60 % en heure en eau ou plus bas, dépendant de la grosseur du silo. S'il y a un plus gros silo, il peut le rentrer en 65, dépendant du tonnage qu'il veut. Mais ils suivent ça à la lettre parce que je les ai suivis tout ce temps-là. Puis, ce n'est pas dans leur intérêt de rentrer une nourriture qui n'est pas bonne. Parce qu'ils vont tout perdre. Alors, peut-être que là, vous avez envisagé qu'il y aurait peut-être des liens aussi avec les consommateurs. C'est-à-dire que là, est-ce que vous avez fait des études pour ça ou est-ce qu'il faudra en faire, peut-être? C'est toujours avec l'aval du gouvernement. Il faut mettre les scientifiques là-dedans. Puis, vous savez, il y a le fond vert qu'on appelle aujourd'hui, c'est l'électrisation et crédit de carbone, je pense. Je ne sais plus comment c'est qu'ils appellent ça, mais il y a des sommes colossales là-dedans. À tous les fois qu'on prend du gaz, c'est 400 du litre qu'on pêche, chaque personne. On achète une TV, il y a de l'argent qui va là, dans le fond vert, des pneus dans le fond vert. Il y a des sommes. Puis, je ne suis même pas capable d'avoir une subvention. Vous cherchez combien? 300 unités à 42 200 piastres, l'installation, ce n'est pas cher. Quand tu regardes le bienfait des installations, puis ce que ça fait et ce que ça va faire, que ça va générer en emploi, en recherche, en découverte, parce que là, on a découvert certaines choses, mais il y a peut-être encore mieux. Alors, vous avez fait des études. Parlez-nous des études que vous nous en parlez. Qu'est-ce que ça a révélé en plus de ce que vous avez dit? C'est parce que ça révèle que la charge du liquide, quand elle sort du silo, elle est trop immense par rapport au DBO. Un DBO, c'est une demande biochimique d'oxygène. Ça, la loi permet 40 mg par litre dans les cours d'eau. Ça ici, là, ça monte jusqu'à 120 000 mg. C'est du poison, c'est du cyanure, c'est bien trop. Puis, c'est zéro tolérance. Je vais le répéter, c'est zéro tolérance. Puis, ils ne font rien. Ils ne font rien. Et, tu sais, on me sort toutes sortes d'excuses. Il y en a un qui me dit, un attaché politique, il m'a demandé s'il y avait eu mort d'homme. Mais j'ai dit, pourquoi vous me demandez ça? J'ai dit, non, pas à ce que je... Bien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça produit sur l'être humain, c'est ça? On ne sait pas. Il faudrait faire des études. Parce qu'on a prouvé que ça a des impacts sur les bovins, sur l'anaphratique, sur la terre, le sol, sur les grains qui sont dans les... Bien, le lait, le lait. Le lait, oui. Mais ici, ce n'est pas juste du grain. Il ne faut pas faire les râces. L'ensilage au complet, c'est une fibre alimentaire. Puis, c'est la plante au complet qui y passe. Puis, l'acidose qui est transférée à la vache... Elle est transmise dans le lait. On ne sait pas, mais peut-être... Parce que tous les produits laitiers... Bien oui, puis avec tout le problème... Le yaourt, le lait, le fromage. C'est ça, puis le problème sanitaire qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est peut-être ça qu'ils ne veulent pas déceler comme... Ça fait peur de voir qu'il y a peut-être un impact important? Moi, je vais plutôt dire que c'est plutôt politique, puis c'est plutôt de l'orgueil de certains fonctionnaires qui n'ont pas découvert ça, puis que c'est moi qui l'ai découvert, puis qu'on m'a déjà dit que je n'étais pas... La personne de Québec qui est venue voir, l'ingénieur en agriculture, pour le ministère de l'Agriculture, m'a dit carrément devant mes partenaires d'affaires, « Qui êtes-vous, vous, monsieur, pour faire un affront de la sorte au monde de la science? » « Qui êtes-vous? » Bien, vous avez utilisé les gens de la science. L'UQTR a fait des études, les laboratoires, donc vous avez... Au contraire, vous êtes quelqu'un qui a utilisé les savoirs scientifiques. Ça fait que j'ai été le lanceur d'alerte depuis 2008. C'est ça. Puis, je l'ai prouvé avec des vidéos, maintes fois, je l'ai prouvé avec des recherches. Je l'ai... Vous avez un qu'à aller sur netasol.ca. Alors, justement, comment on peut vous contacter? Netasol.ca, c'est votre site internet? Tout est là. Netasol.ca. N-E-T-H-A-S-O-L.ca. N comme Nancy. Ça fait que... Allez voir, puis vous allez voir que c'est très intéressant, puis c'est très professionnel, puis ça n'a pas été fait sur le coin d'une table dans un restaurant avec une napkin, comme on dit, là, qu'on a l'habitude de dire. Puis, croyez-moi, là, j'ai vu tout, tout, les libéraux, au fédéral, au provincial, heurt-elles dans le temps quand ils étaient en pouvoir. J'ai parlé à tout le monde. Puis, on fait la... C'est que... C'est que le fonctionnaire qui est là depuis 30 ans, c'est lui qui décide. Puis, ils ne veulent pas venir visiter. Puis, quand ils viennent visiter, ils disent qu'il n'y a pas de problème au niveau des... Le pouvoir médiatique non plus, vous n'êtes pas trop, j'ai l'impression. Quoi? Le pouvoir politique, vous n'êtes pas, mais le pouvoir médiatique, vous n'êtes pas non plus. Non. Bien, j'espère qu'avec cette émission Occident, donc, avec la plateforme LuxMedia, vous allez pouvoir avoir un peu plus de notoriété, puisque ça fait quand même 14 ans que vous vous battez. Bien, c'est parce que, comme on dit dans mon jargon, les babines ne suivent pas les bottines. On a des politiciens. Il n'y a pas une journée qu'on ne parle pas aux nouvelles de l'environnement. – Peut-être qu'avec l'approche des élections provinciales, je vais le diffuser sur les différents... – Je l'ai fait souvent. – Oui. – Ça n'a jamais... – On va voir, écoutez, on va voir. – C'est ça. Ça serait bon pour tout le monde. – Voilà. Bon, bien, c'est une bonne conclusion. Voilà. Écoutez, messieurs, dames, nous étions donc avec Bertrand... Alors, ça s'écrit avec un « L'espérance comme une espérance ». – J'espère tout le temps. – Alors, président et fondateur de Netasol, donc « Nettoyer l'éthanol du sol », donc depuis 2006, mais... Enfin, il a commencé 2006, mais il a créé son entreprise en 2010. Il cherche des partenaires. Donc, écoutez, s'il y a bien un sens de ma démarche de créer cette émission écologie, vie, nature et entrepreneuriat, c'est bien celle-ci. Alors, je suis très fier d'avoir présenté Bertrand « L'espérance ». Et je pense que cette émission va l'aider, en tout cas, on l'espère, avec votre aide, pour trouver des fonds ou simplement des supports, relayer l'information à tous les réseaux que vous connaissez, qui militent pour l'environnement, parce que là, on est au cœur d'une magnifique et malheureuse pollution depuis des années. Et on a trouvé des solutions grâce à l'invention et aux innovations de M. L'Espérance. Voilà. Merci beaucoup, M. L'Espérance, de me déplacer, de vous avoir ramené votre maquette, enfin, les travaux. – Est-ce que je... – Vous êtes très préparés, on peut dire. – Est-ce que je peux dire quelque chose ? – Et pour finir, oui, allez-y. – Que le gouvernement nous donne une subvention, puis qu'on prouve hors de tout doute, là, qu'on le fasse au Québec, là, puis qu'on fasse travailler, là, ces gens-là qui sont mandatés, là, pour trouver d'où provient l'acidose. Puis une subvention, là, vous en donnez à tout le monde. Vous devez être capable de nous en donner aussi à l'entreprise Netasol. Merci. – Très bien. Merci, M. Dame, et à une prochaine émission. – Sous-titrage ST' 501